Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui savent rester discrets et même très discrets, qui ont beaucoup de choses à nous dire sans prononcer un seul mot. Et Saint-Mathias, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, que nous honorons aujourd'hui, Saint-Mathias est de ceux-là. Si nous allons dans la basilique Saint-Jean de Latran, dans la cathédrale du Pape, il y a dans la Nef douze grandes statues représentant les apôtres, puisque l'Église, nous le savons, est apostolique, fondée sur les apôtres et envoyée en mission. Ces douze grandes statues représentent donc Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean, je ne vais pas reprendre toute la liste. Évidemment, il n'y a pas Judas qui a trahi Jésus. Mais pour en faire douze, il fallait bien sûr rajouter une statue. Et on a mis, en vis-à-vis de Saint-Pierre, Saint-Paul. Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux colonnes de l'Église, cela peut paraître tout naturel. Et pourtant, ce n'est pas Saint-Paul qui a été choisi par le Seigneur pour succéder à Judas dans le collège des Douze. C'est Saint-Mathias. Et là, Saint-Mathias s'efface. Il a vécu pourtant, Saint-Mathias, des choses extraordinaires. Et on en parle bien peu. Lorsqu'il s'agit de choisir quelqu'un qui va compléter le collège des Douze, Saint-Pierre se lève au milieu de tous les frères qui sont réunis, au nombre d'environ cent vingt personnes, nous disent les actes des apôtres. Et il dit, « Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » En quelques mots. En quelques mots, Saint-Pierre nous dit ce que Saint-Mathias a vécu. C'est trois années auprès de Jésus. Depuis le baptême, depuis le moment où le ciel s'est ouvert, où Jésus a été baptisé, cette voie est venue du ciel. L'Esprit-Saint est descendu sous la parange d'une colombe, jusqu'au moment où le ciel s'est ouvert, en quelque sorte, où Jésus est monté au ciel avec son corps ressuscité. Saint-Mathias a tout vécu avec Jésus. Le serment sur la montagne, tous les enseignements, les paraboles, les explications des paraboles peut-être parfois, les signes que Jésus a posés, ces miracles comme on les appelle. Il a probablement été envoyé parmi les 72 disciples, envoyé en mission déjà. Il a vu le Christ ressuscité, pour pouvoir, comme le dit Saint-Pierre, devenir témoin de la résurrection. Il a été témoin de toute cette vie publique de Jésus, de ces trois années. Il est témoin de la résurrection. Et pourtant, et pourtant, il s'efface. Il s'efface dans Saint-Jean-de-Latran, il n'est pas représenté, il s'efface dans l'Évangile. L'Évangile ne le nomme pas. Aucun des quatre évangélistes ne mentionne le nom de Saint-Mathias. On aurait pu imaginer qu'il le mentionne comme il mentionne tant d'autres noms. Les évangiles ont bien été écrits après la Pentecôte, bien au-delà. Donc, Matthias avait déjà été choisi pour compléter les douze. On aurait pu le nommer ? Non, rien. Pas plus, d'ailleurs, que Joseph, appelé Barçabas, surnommé Justus, qui est ce deuxième homme qui a suivi Jésus pendant tout ce temps et qui va participer, en quelque sorte, à ce tirage au sort pour laisser le Seigneur choisir celui qui complète le collège des douze. Saint-Mathias est pour nous un bel exemple, vraiment un bel exemple. Il nous apprend cette fidélité, cette fidélité discrète au Christ, sans rechercher les honneurs. À aucun moment, on parle de lui. Et même dans la vie de l'Église, même dans la vie de l'Église, il y a, le pape Benoît XVI avait fait une catéchèse sur les douze apôtres, quoi, des catéchèses. Chaque jour, il parlait, chaque mercredi, il parlait d'un apôtre différent. Saint-Mathias, c'est un petit paragraphe. Un petit paragraphe à la fin de la catéchèse sur Judas pour parler de celui qui prend sa place. Un tout petit paragraphe. Mais Benoît XVI nous invite quand même à tirer une leçon de ce choix de Saint-Mathias. Il nous dit, même si dans l'Église, les chrétiens indignes et traîtres, n'oublions pas qu'il fait une catéchèse sur Judas, même si dans l'Église, il ne manque pas les chrétiens indignes et traîtres, il revient à chacun de nous de contrebalancer le mal qu'ils ont accompli par notre témoignage limpide à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Deuxième enseignement que nous pouvons tirer de Saint-Mathias. Le premier, c'était cette fidélité humble et discrète, sans rechercher les honneurs. Le deuxième, c'est celui-ci, c'est humblement de contrebalancer le mal lorsque nous voyons parmi les disciples de Jésus parfois des choses qui ne sont pas belles et qui renie le Christ, qui le trahissent. L'Église ne dit donc vraiment pas grand-chose sur Saint-Mathias. Il est discret dans l'Évangile. Il est discret dans les actes des apôtres. Il est discret dans la tradition de l'Église. Oh, il y a bien un petit passage, oui, Seigneur, de Saint-Clément d'Alexandrie, qui nous dit, à propos de Saint-Mathias, qui aujourd'hui partage ta gloire dans le ciel avec les douze apôtres, qui nous dit qu'il insistait principalement sur la nécessité de mortifier la chair en réprimant les désirs de la sensualité. Petite leçon, mortifier la chair en réprimant les désirs de la sensualité. Petite leçon, peut-être très actuelle encore. C'est vrai que dans notre monde d'aujourd'hui, la question du plaisir des sens est très forte. La recherche de ce plaisir des sens est très forte, que ce soit dans la gourmandise, bien sûr, mais que ce soit aussi dans la sexualité ou tout ce qui tourne autour de la sensualité. Rechercher un plaisir pour lui-même, tout cela est fortement présent. Et peut-être Saint-Mathias, par son intercession et son exemple, peut-il nous aider aussi à rechercher le Christ et lui seul ? Peut-être pouvons-nous demander à Saint-Mathias d'intercéder pour nous dans ce domaine puisque Saint-Clément d'Alexandrie souligne que c'était un domaine qu'il avait lui-même évoqué, qu'il avait lui-même souligné. Oui, Saint-Mathias est pour nous, je crois, un bel exemple. Un bel exemple de vie chrétienne. Un bel exemple de fidélité au Christ. Vous savez, parfois, nous recherchons, tous, vous et moi, nous recherchons la sainteté, bien sûr, ce désir de partager la gloire du Christ au ciel, mais non pas pour être glorifié sur cette terre. Et Saint-Mathias nous le rappelle. Lui qui a été fidèle à Jésus dans la vie ordinaire pendant trois ans, lui dont on n'a pas parlé, pendant trois ans, lui dont on parle si peu encore aujourd'hui. Qui est si peu représenté ? Nous parlions de Saint-Jean de Latran, mais nous pourrions évoquer toutes les représentations des douze. C'est si rare, c'est si rare que nous retrouvions une représentation de Saint-Mathias. Oui, Saint-Mathias est l'apôtre qui s'efface, mais qui est fidèle au Christ, qui est choisi par le Christ, qui est envoyé par le Christ pour être témoin de sa résurrection. Oui, un beau témoin pour chacun d'entre nous en ce temps pascal, pour que nous soyons vraiment, à notre manière, des témoins de la résurrection sans jamais rechercher la moindre gloire, sans jamais rechercher le moindre honneur, en nous effaçant, nous aussi comme Saint-Mathias. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada